Bonjour, tout d'abord nous allons faire une brève présentation de cette conférence en langue comorienne avant de reprendre les discussions en langue française parce que cette émission s'adresse à la fois aux étrangers comme aux comoriennes puisque nous sommes en direct aussi avec les comores. Merci d'avoir regardé cette conférence en langue comorienne. Merci d'avoir regardé cette conférence. 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 Bonjour à tous. Merci d'avoir regardé cette conférence. 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 On a fait un ordre constitutionnel recommande. Maintenant, pour ce qui est de la conférence qui est organisée par la dictature, nous savons tous qu'Azali a déjà organisé une telle conférence et que cette conférence n'a abouti qu'à des promesses. Et en réalité, c'était une conférence pour dire « est-ce que tu m'as vu ? » au lieu de dire « c'est une conférence qui doit apporter des fonds ». Dans certains pays, on organise cette conférence une fois dans la vie d'un État. Comment nous en sommes à la troisième ? Donc, ceux qui sont en train de parler d'un événement d'une importance capitale, moi j'ai envie de dire, et je pense que c'est l'avis de toutes ces personnes qui sont ici, c'est tout simplement un moyen, une vitrine qu'Azali veut se donner. Mais il n'a pas de légitimité nationale, il veut se donner une légitimité internationale et il croit qu'il va transporter une fausse légitimité internationale dans le pays pour obtenir une légitimité nationale. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On est légitime dans son pays d'abord, avant de vouloir se projeter vers l'international. Azali n'a aucune légitimité nationale. Tout ce qu'il fait n'est que du folklore et aujourd'hui c'est un folklore de plus. Rien d'autre. Maintenant, ce qui nous inquiète à tous, et nous l'avons dit en haut lieu, nous l'avons dit pas seulement dans cette conférence, mais nous avons eu l'occasion de le répéter et de le dire à tous les bailleurs qui sont susceptibles de venir. Je rappelle qu'au départ c'était censé être une conférence de bailleurs qui a été transformée, puisqu'aucun bailleur ne se présenterait de la sorte, et qui a été transformée en conférence de partenaires. Donc il ne faut pas dire, ah il y a des partenaires qui participent, donc ça veut dire qu'Azali a gagné, il n'y a rien gagné du tout. Les commandes ont des partenaires et les partenaires doivent participer. Ça c'est tout à fait normal, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Donc cette conférence des partenaires, nous avons vu tous les partenaires pour prévenir, non pas la dérive dictatoriale que connaît les communes, non absolument pas, celle-là ils la connaissent, mais de dire qu'aujourd'hui il ne faudrait pas aller endetter nos enfants comme nous nous ont endettés, on est né avec une dette qui a été faite, comme l'a dit si bien Chafiou tout à l'heure, mais nous ne savons pas d'où elle vient. Aujourd'hui nous traînons cette dette, il ne faudra pas aller endetter encore nos enfants et nos petits-enfants pour enrichir une dictature. Ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'Azouman et Azali essayent d'avoir de l'argent pour s'enrichir personnellement et ils veulent endetter les petits-enfants des générations futures. Donc on a été tous les prévenir et leur dire qu'il est donc hors de question de donner de l'argent à une personne qui n'a jamais obtenu une loi de finances au niveau de l'Assemblée mais qui fonctionne par ordonnance et il est hors de question de donner de l'argent à une personne qui se passe outre les lois de... les commissions anti-dictionnes qui se passe outre toutes les lois de passation de marché qui ont été votées par le Parlement pour Montréal et qui fonctionne en dictateur tout simplement et qui veut plus d'argent pour enrichir lui et sa femme. Donc c'était essentiel que nous fassions ce travail-là. Je pense que mes amis ici présents vont vous présenter plus de détails mais il est important que je fasse ce petit rapport par rapport à ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci docteur Achmet. Maintenant je passe la parole à monsieur Barouane. Je représente ici la société civile, une conférence de trop car les conditions économiques ne sont pas réunies pour ce genre de conférences. D'abord, une économie n'est pas un objet de soi ou en soi mais une économie est complètement conditionnée à la stabilité politique, à la cohésion nationale et à d'autres paramètres, notamment les infrastructures. Aujourd'hui, nul n'ignore la situation politique qui prévaut aux Comores. Nous avons une dictature, nous avons une population complètement désabusée, complètement bannie et bafouée dans leurs droits une justice qui n'existe pas et on se pose la question qui est une question vraiment paradoxale comment des bailleurs de fonds puissent aujourd'hui croire à un dictateur qui n'a pas la confiance de son pays pour faire ce genre d'opération. L'économie comorienne, qui était une économie orientée vers de l'exportation, maintenant nous sommes devenus une économie dépendante, complètement dépendante de l'extérieur. Et son poumon, je dis le poumon essentiel, c'est la diaspora. Car c'est grâce à l'apport financier de la diaspora que cette économie n'est pas complètement morte. Et justement, le paradoxe aussi, c'est que c'est ce diaspora aujourd'hui qui se soulève pour dire non à la dictature, non à cette situation, car on peut miser sur elle pour faire un vrai développement. Donc l'économie des Comores peut être développée, peut être émergente, mais on ne peut pas commencer les choses à l'envers. Il faut d'abord des conditions politiques, une constitution stable, une justice véritable, et des acteurs qui ont confiance au pays pour faire de l'économie et pour développer les entreprises. Aujourd'hui, nous sommes vraiment désemparés, car on a une personne qui ne pense qu'à lui, qu'à elle plutôt, à chercher des bailleurs de fonds pour renflouer ses caisses ou tenir coûte que coûte un pouvoir qui n'existe plus en réalité. parce qu'un pouvoir qui n'obéit pas à une constitution n'est pas un pouvoir. Donc nous demandons aux bailleurs de fonds d'attendre, de ne pas se précipiter et aller mettre des fonds perdus, c'est des fonds perdus, car nous, nous ne reconnaissons pas ce régime et tout accord qui serait fait par ce régime n'en cache pas les Comoriens. Et ça serait vraiment catastrophique pour eux. Merci, M. Barouane. Maintenant, je vais donner la parole à M. Shamsuddin, qui va nous parler de la genèse du conflit qui est né depuis le 24 mars. Merci. Je prends le train en marche. J'ai eu l'intervention du Dr. Achmet que j'ai beaucoup apprécié. Je crois qu'il a beaucoup dit sur l'environnement, sur même la genèse de cette crise. Vous le savez tous, nous le savons tous. Le pays, après avoir tourné la page des coups d'État, avait renoué avec la démocratie, avec une nouvelle constitution qui était issue d'un consensus largement national, cette constitution qui était le résultat de l'accord de Fonboni 2001. Et cette nouvelle constitution avait donc instauré une constitution, plutôt une présidence tournante. Une présidence tournante à tour des rôles entre les îles et une large autonomie des îles. Ce qui avait ramené au pays une stabilité politique, un climat, un environnement politique institutionnel sain et cela avait aussi effectivement permis l'avènement de trois alternances démocratiques et permis au pays de connaître aujourd'hui trois anciens présidents de la République encore en vie, ce qui était une première dans notre histoire politique. Le colonel Azali, après avoir dirigé le pays pendant sept ans, une première fois, a eu la chance de se faire élire, je dirais, entre guillemets, normalement en 2016. Et tous les Comoriens avaient cru qu'il allait tirer les leçons de sa première mandature et des bienfaits de cette nouvelle constitution qui avait ramené la paix et renforcé l'unité nationale. Mais contrairement à cela, il a pris goût, les démons du pouvoir l'ont amené à prendre goût à la chose et il a voulu s'instaurer au pouvoir à vie. Et vous savez tous qu'il a donc entamé un processus de violation de toutes les libertés, de tous les droits, en commençant par marcher sur les institutions, toutes les institutions du pays, sur tous les organes institutionnels du pays, à commencer par, Achmet l'a dit tout à l'heure, par la Commission nationale de prévention et de lutte contre la corruption, en supprimant tout simplement d'un trait de plume la Cour constitutionnelle qui était le juge de la constitutionnalité des actes administratifs et politiques et le juge des élections, en supprimant les institutions insulaires qui étaient instaurées pour établir un certain équilibre du pouvoir dans les îles et dans l'ensemble du territoire. Il a supprimé les vice-présidents et les gouverneurs dont un est d'ailleurs croupi dans les prisons, le gouverneur Abdou Salami Abdou d'Anjouan, démocratiquement élu, l'autre est à l'exil en France et le gouverneur d'Ungasidja à Sani Hamadi. Et donc, il a continué sa cabale en méprisant toutes les lois, toutes les institutions, tout le peuple. Donc, cela a ramené dans le pays l'instabilité, frustration, mépris et donc, il se passe de toutes les lois, de toutes les procédures démocratiques. Les violations des droits de l'homme sont nombreuses. Je ne pourrais pas les citer toutes, mais vous savez qu'il y a eu tous les leaders, enfin, tous les leaders politiques du pays, tous les leaders, j'ai dit bien sans exception, sont soit en prison, soit en résidence surveillée, soit en exil. Je ne veux pas monopoliser la parole, je pense que je vais laisser se voler à un autre ami pour donner plus de détails là-dessus. Je finirai avec un point, c'est que je représente le FUIDA dans cette résistance nationale, j'ai envie de dire, et le FUIDA est là, c'est tout l'establishment enjoinné pour défendre l'unité nationale, pour défendre les intérêts d'enjoins au sein de l'unité nationale. Nous croyons fermement que seule cette constitution de 2001 avec tous ses principes, c'est-à-dire la présidence tournante entre les îles, l'autonomie des îles est capable et susceptible de sauver l'unité nationale et c'est pour cela que nous revenons là-dessus. Toutes les organisations partenaires dans cette résistance sont attachées à cela le rétablissement immédiat et rapide de l'ordre constitutionnel. Je vous remercie. Merci, M. Charles Dinh. maintenant, nous allons évoquer le volet de la justice puisqu'il n'y a pas de dictature sans injustice, il n'y a pas de dictature sans violation du droit et c'est Nour Dinh Mbaï qui va nous le présenter. M. Charles Dinh. 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 M. Charles Dinh.